Le Forum sur la coopération sino-africaine s'est ouvert dimanche 28 novembre à Dakar. Ce sommet, créé en 2000, se veut être un cadre intergouvernemental de dialogue politique et de coopération économique entre la Chine et l'Afrique. Plusieurs présidents africains devraient être présents. La Chine étant le plus important partenaire commercial du continent africain, le commerce et la sécurité sont de ce fait au programme de ce sommet Chine-Afrique. Lors d'une première rencontre entre Aïsa Tatal Sall, la ministre sénégalaise des averses étrangères, et son homologue chinois Wang Yi, cette dernière a souhaité le soutien de Pékin dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, en rappelant que de nombreux pays restent secoués par les mouvements des groupes terroristes. Nous voudrions que la voix de la Chine, compte tenu de son influence, soit une voix forte pour soutenir le Sénégal et tous les pays engagés dans le problème de l'insécurité au Sahel, déclara-t-elle à la presse à l'issue de cette rencontre. Malgré le maintien de la paix de l'ONU, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, importantes parties du Sahel, sont fréquemment confrontées à des attaques terroristes depuis des années. Aïsa Tatal Sall a souligné que le déficit en moyens juridiques était un réel handicap pour combattre les terroristes par l'armée de la région déployée au Sahel. Merci.